Toutes mes excuses, c'est tout à fait sur cette information Mes projecteurs, j'ai envie de savoir une chose La rumeur qui vient de nous embrouiller sur Facebook Qui a partagé cette information Qui a partagé cette information Qui nous a dit que Mamie Ton est décédée Le diable est fort Donc depuis là, quand on combat Regardez un peu les choses du diable Donc depuis là, qu'on partage la vidéo, on partage les liens On dit, cotisons pour sauver Mamie Ton Beaucoup de pages font seulement comme s'ils n'étaient pas au courant de l'information S'ils n'étaient même pas au courant que Mamie Ton était dans un état critique Une fois qu'on annonce que Mamie Ton n'est plus Putain, j'ai vu quelque chose aujourd'hui Il faut que Mamie Ton se réveille Il faut que Mamie Ton nous revienne en forme Elle va aller voir Facebook Même sur ça chaque jour Facebook est dangereux les amis Facebook c'est la guerre Merde ! J'ai dit qu'en moins de 20 minutes Le monde dans Facebook était Les images de Mamie Ton J'ai dit partout sur Facebook RIP 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 Pourtant depuis samedi Que Mamie Ton est dans un état critique Personne ! Les gars ne partage pas l'information Les gars ne partage pas Mais dès qu'on annonce Que Tchac ! Que N'est plus Tchac ! Tout le monde vient Ou horrible Ou comme si Il avait beaucoup d'amour pour Mamie Ton Vous faites même ça A qui ? Heu ! Heu ! Heu ! Heu ! C'était juste Une fausse nouvelle Et ce qui est même surprenant C'est que Canal 2 A même annoncé Et il vient de dénoncer Dans ça maintenant au journal les 20h. Il vient de dire que c'était une erreur. Imagine si c'était Franco qui avait confirmé ses erreurs. On avait tout dit. Tu es toujours comme ça. Tu ne vérifies pas tes informations. Vous avez raison que vous avez dit que les gars quand moi je parle sous la part de la femme-ci. Je vois bien qu'on dit que ce n'est pas vrai. Mais les autres tous les autres pas, ils sont encore liés que c'est vrai. On ne peut pas encore confirmer l'affaire-ci. Je vous invite à écouter un peu cette petite vidéo. Écoutez attentivement. Je mets ça, on écoute. Le ton est donné sur la page de l'actrice. Dans une publication, est relayée par ses proches une alerte suite à son état de santé. Elle a fait un AVC samedi dernier alors qu'elle était à une célébration et a été admise en urgence à l'hôpital général de Douala en service de réanimation sur la publication des numéros de compte de sa fille pour d'éventuelles mains levées. Après cela, les publications ne s'arrêtent plus sur la toile. L'information est relayée un compte après l'autre. Des cinéastes, des acteurs culturels, des journalistes, tous forment une chaîne de prière autour de l'actrice. L'un de ses principaux employeurs, Ebenezer Copombia, affirme suivre avec attention l'évolution de son état. Il invite ses fans à multiplier des prières. Ses collègues lui envoient des ondes positives pour qu'elles puissent se remettre rapidement. Rendue sur les lieux, la journaliste Yolande Bojong renseigne que les proches de l'actrice ont besoin de soutien moral, mais surtout de soutien financier. Une journée en réanimation coûte minimum 250 000 francs CFA. Mamie Thon a été actrice principale de célèbres séries camerounaises, notamment La Belle-mère, Foyer polygamique, la web-série Les minutes de Mamie Thon, entre autres. Elle aura su se frayer son chemin dans l'univers cinématographique qu'elle commence à côtoyer alors qu'elle est âgée de 32 ans. Le réalisateur et producteur Ebenezer Copombia lui ouvre les portes du 7e art alors qu'elle rêvait de devenir infirmière. Ok, bravo. Vous avez suivi dans le petit reportage de Dash TV. Donc, les amis, Mamie Thon, comme on vous annonce, depuis le matin, être toujours dans une situation critique dont la cagnotte doit continuer. Donc, je vais mettre le lien en commentaire, comme je fais depuis le matin, pour ceux qui ont la main sur le cœur, pour ceux qui connaissent, c'est pour ceux qui portent beaucoup d'amour, que les mêmes ondes négatives que vous avez envoyées tout à l'heure avec vos sales publications que vous rive, 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 transformez ça dans un ondes positifs pour que Mamie Thon se réveille. Entre-temps, continuons la cagnotte. Il y a le contact de sa fille sur le lien, et encore le lien, il y a également le lien de la cagnotte des amis. Merci. Partagez la vidéo. Vision Pro Bienvenue au studio photo Vision Pro Vision Pro Le studio photo Vision Pro vous ouvre sa porte du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptêmes, anniversaires, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro Le traitement des vieilles photos L'agrandissement photo sur tous les formats Nous vous proposons le service d'infographie conception des banderoles des affiches publicitaires tous travaux sur 2D et 3D et 3D sans oublier le montage audiovisuel Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaires, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'air les drones automatiques les caméras de dernière génération les vidéoprojecteurs sophistiqués les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages Bon à savoir Le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné au quartier Ngusso en face de la station totale en allant vers la chapelle numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Le studio Vision Pro Les visionnaires de l'audiovisuel Les visionnaires de l'audiovisuel L'audiovisuel À Dirigent Éta School L'audiovisuel Les Missionnaires de l'audiovisuel